Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 5 octobre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine du lundi 5 octobre ? J'ai remarqué un truc assez sympa, soyons simples, c'est qu'il y a parmi les quatre planètes sur lesquelles je polarise, je considère le Soleil comme une planète en fait, même si c'est un luminaire, je vais regarder comme d'habitude Soleil, Mercure, Vénus et Mars et chacun d'eux, en quelque sorte, est dans un signe qui correspond à un élément. Donc tout le monde va en avoir, tout le monde va bénéficier à un moment ou à un autre d'une énergie porteuse sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Le Soleil est en signe d'air, il est en balance, Mercure est en signe d'eau, il est en scorpion, Vénus est en signe de terre, elle est en vierge, et enfin Mars est en bélier, en signe de feu. Il y en a pour tout le monde cette semaine, mais il y a un truc à la fin dont je vous parle un petit peu, qui est un truc un peu important, c'est la prise de Pluton qui était en marche rétrograde, donc qui était ralentie depuis quelques mois, et puis là il repart, donc il faut qu'on regarde ensemble ce que ça peut donner. Bref, pour qui est-ce que c'est bon en matière de force, d'assurance, de vitalité, incarnée par l'astre solaire, qui est le point de polarisation à partir duquel sont réalisés tous les horoscopes ? Le Soleil est actuellement en balance, donc il apporte une chaleur, une vie, une énergie à mes signes d'air. Mes signes d'air, on les connaît, j'ai mots, balance et verso. Vous trois, c'est la pêche au niveau de la confiance en soi, c'est là-dessus qu'il faut appuyer, de la capacité à créer du lien, à bouger, à être mobile, à être tonique, à être énergique, à être positif surtout. Le Soleil nous éclaire d'une énergie solaire tout simplement. Et donc, s'il est bon mon Soleil pour mes signes d'air, il donne un petit coup de pouce aussi à deux signes qui sont à 60 degrés en amont et en aval du signe de la balance là où il est placé en ce moment. Qui est à 60 degrés avant sont mes lions et qui est à 60 degrés après sont mes sagittaires. Donc, au niveau de l'influx solaire de la pêche, je vous le refais vite fait, mes trois signes d'air, j'ai mots, balance, verso, mais également un petit coup en plus pour mes lions et un petit coup pour mes sagittaires. Voilà, vous, la pêche au niveau solaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mercure, la communication. Je suis très attaché à Mercure. On avait déjà vu, je pense la semaine passée, qu'il venait d'arriver dans le signe du Scorpion. Dans le signe du Scorpion, on connaît sa puissance d'analyse, sa disposition à l'introspection, ses capacités assez formidables à aller creuser, aller voir au fond des choses, bien au-delà de ce qui est apparent. Ce qui les invite parfois à faire des remarques un tout petit peu pointues, voire un petit peu taquines pour utiliser un euphémisme. Donc, Mercure fluidifie le mental, la communication. Pour qui ? Bien évidemment, pour mes signes d'eau. Mes Scorpions, vous êtes gâtés, c'est chez vous que ça se passe. Mes cancers également, vous gagnez en fluidité communicative. Et mes poissons, vous aussi, vous gagnez cette disposition à aller plus finement dans les communications et les échanges, en évitant, en réduisant les zones de flou, d'être toujours gagnant. Dès qu'on réduit les zones de flou pour aller droit au cœur de cible, comme le font en général très bien mes Capricornes, c'est plutôt pas mal. On gagne, parce qu'on gagne du temps finalement sur tout ce qu'on met en place, parce que ça permet d'anticiper ce qui se passera plus tard, en calant tout de suite les bonnes bases pour les bonnes choses. Voilà, c'est pas mal. Après, Vénus, l'amour, le plus important dans la vie. La capacité à créer du lien sur le plan humain, à se rapprocher de ce qu'on aime, Vénus est en Vierge. Donc, si Vénus est en Vierge, à qui veut-elle du bien ? Vénus veut du bien à mes Vierges, ça leur donne un petit coup de charme, un petit peu de rondeur, c'est toujours bon à prendre. Veut du bien à mes Capricornes, vous gagnez en charme en ce moment mes Capricornes, tout en rondeur, en douceur. Ça vous va bien mes Capricornes quand vous fonctionnez avec plus de souplesse relationnelle, rien qui vous résiste. Et puis mes Taureaux, vous gagnez aussi en charme. Et puis en plus, chez vous, c'est la planète maîtresse. Donc, elle a encore plus d'influence, de portée, on dit déficience, de résultats. Là, si vous êtes dans des phases un peu amoureuses, mes Taureaux, le climat est super bon grâce à cet aspect de Vénus qui ne vous veut que du bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a également Mars, l'action. Lui, pas de nouvelles. Si je vous demande dans quel signe il est, Mars en ce moment, facile, il est toujours en Bélier. Il va y rester jusqu'à la fin de l'année. Mais il est en marche rétrograde, donc il est un tout petit peu moins tonique. Quand il est en marche rétrograde, on le sait, on est en train de faire le tour de la Terre. Du coup, il est de l'autre côté, donc on a l'impression qu'il s'éloigne. Bon, c'est une réalité, mais donc on a l'impression qu'il recule un peu. C'est juste une question d'angle de vue et de champ visuel. Bref, Mars est toujours aussi puissant, puissant dans ce signe pour agir, pour bouger, pour être tonique, avec un petit peu plus de ralentissement, mais il est quand même extraordinairement tonique parce qu'il est dans un endroit, dans une zone, dans un signe, en fait, où naturellement il est extraordinairement puissant. Donc, Mars en Bélier, pour qui est-ce qu'il est bon ? Pour mes Bélier, super, la pêche, vous savez ce qui vous attend à la fin de l'année, toutes les planètes qui s'éloignent, mes Béliers. C'est bon pour mes Lyons, pareil, la pêche avec ce trigone de Mars qui vous tonifie, qui vous donne plus de force et d'assurance. Et puis enfin, pour mes Sagittaires, c'est un méga gagnant mes Sagittaires en ce moment. Il y a d'un côté l'influx solaire qui vient de la balance, de l'autre côté l'influx de Mars qui vient du Bélier. En ce moment, vous êtes dans des phases un peu plus actives, un peu plus toniques, un peu plus positives. C'est ce qu'on adore chez vous, mes Sagittaires, le côté positif, optimisme. Voilà, voir le bon côté des choses et puis communiquer là-dessus, ça vous rend extrêmement attachant. Voilà, c'était un peu le climat de fond. Bon, je peux reparler de Jupiter qui a repris sa marche directe, de Saturne qui a repris sa marche directe. Ils sont tous les deux en Capricorne, ils sont d'autant plus actifs. Donc, Jupiter-Saturne, c'est la dualité fondamentale entre l'expansion et la rigueur. Toujours un équilibre à trouver, mais Capricorne, en ce moment, vous êtes dans cette dynamique un peu à double face qui fait que d'un côté, vous avez envie de prendre de l'expansion, de vous ouvrir et d'avancer, mais dans un même temps, il y a Saturne qui, un peu comme un sac de plomb de 20 kilos sur le dos, vous rigidifie un peu, vous fatigue, en fait. Voilà, c'est surtout comme ça que ça se passe chez vous. La fatigue s'accumule, donc si vous en avez conscience, on lève le pied, histoire de récupérer, histoire de se ressourcer de façon un peu régulière, récurrente, avant de péter un cap, c'est toujours mieux. Ben, c'est dit. Et puis, il y a la planète importante qui bouge en ce moment dont je voulais vous parler. Depuis ce lundi, Pluton, le Pluton, qui gouverne le Scorpion, qui est extrêmement anxiogène, qui tracasse, qui correspond aux bouleversements importants, fondamentaux, etc. Je vous ai fait plein de laïfs sur Pluton. Et il vient de reprendre sa marche directe. Reprendre sa marche directe, c'est-à-dire que l'axe de la Terre, fréquencement, paf, il repart en marche, il se rapproche de nouveau de nous, physiquement, parce qu'on a fait le tour, là. Il est dans l'angle où il nous réactive. Et Pluton, on l'a vu, il nous a un peu tracassés sous forme d'angoisse collective, etc. Donc il repart, c'est son dernier passage, ou presque, dans cette zone-là en tout cas. Donc il va falloir qu'on gère, qu'on gère ses ressentis épidermiques, affleurants. Donc faites un tout petit peu attention, un petit coup de prudence, j'en fais rarement. Donc un tout petit peu attention à mes troisième décans béliers, troisième décans cancer, troisième décans balance, troisième décans capricorne. Si vous sentez pointer, poindre en quelque sorte des petites inquiétudes, ne me les laissez pas traîner, réglez-les le plus vite possible pour vous en débarrasser. Voilà. C'est dit, pas si mauvais tout ça. Moi j'aime bien quand les planètes sont dispatchées parce que du coup il y a des énergies à prendre de tous les côtés. Voilà, c'était notre petit horoscope de la semaine, semaine du lundi 5 octobre. Toujours pareil, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires. Je suis toujours très 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 sensible à ça. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Merci.